La Polynésie est aujourd'hui tout à fait disposée à se responsabiliser et à mobiliser toute l'intelligence de ses services pour œuvrer de concert avec l'État à la modernisation des modes de gestion de la question polynésienne, de la question foncière polynésienne. En résumé, la situation foncière en Polynésie apparaît de plus en plus préoccupante et est de nature à entraver la relance économique du pays tout en étant un élément de la dissension intrafamiliale, donc de troubles potentiels à l'ordre public. Deux articles, 14 bis et 14 terres, qui répondent à des problèmes fonciers récurrents, anciens, qui sont rencontrés en Polynésie française. Ils visent à permettre au tribunal foncier de la Polynésie française, dont la création était prévue depuis la loi du 27 février 2004, complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, donc de démarrer le tribunal foncier qui va démarrer enfin son activité.